Comment ne plus s'inquiéter de rien, ou comme je l'appelle, mener la vie de je m'en fous. Mener la vie de je m'en fous est très simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement faire confiance à Dieu. Les yeux fermés. C'est faire confiance à Dieu pour sa guidance, faire confiance à Dieu pour son aide, pour sa délivrance, pour son secours, pour sa provision, faire confiance à Dieu pour tout. C'est juste qu'à présent, tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien le tabou, pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. En fait, Philippe chapitre 4, verset 6 à 7 nous dit, Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. En fait, dans cette vidéo, je vais te montrer trois choses à faire pour mener la vie de « je m'en fous ». J'appelle ça la vie de « je m'en fous » parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et parce que Jésus-Christ vit en moi, c'est Jésus-Christ qui agit à travers moi. Donc, lorsque tu es dépassé par une situation, la première chose que tu dois faire, c'est la supplication. La première chose que tu dois faire, c'est la supplication. C'est simplement pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Marc, chapitre 11, verset 24, que tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est aller prier. Et Hébreu, chapitre 5, verset 7, nous dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. » Donc ici, Hébreu nous montre que lorsque tu es dépassé par la situation, tu vas prier Dieu, tu vas prier, tu vas supplier papa de t'aider, tu vas supplier papa de prendre soin de toi, tu vas supplier papa d'écouter ta prière, tu vas supplier. C'est ça la supplication, c'est cette prière que Jésus a faite et qu'il a fait couler les larmes de sang parce qu'il était dépassé par ce qui allait arriver. Il avait peur, il ne savait pas, il avait besoin que Dieu vienne l'aider, alors il a supplié comme Jésus a supplié dans sa chair, toi aussi, supplie quand ça te dépasse, mets-toi à genoux et prie. Mais sache que Dieu est avec toi et qu'il t'écoute. Après la supplication, il te donne la paix. La deuxième chose que tu dois faire, c'est la requête. La requête, c'est quoi? La requête, c'est demander quelque chose précise à Dieu, précise. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5, verset 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous aide. Donc la requête, c'est demander quelque chose de très précis, ce que tu veux, mais si tu as demandé ça selon sa volonté, est-ce que ça marche avec la Bible? Est-ce que c'est ce que la Bible te demande? Est-ce que c'est ce que la Bible te permet de demander? Tu le demandes tranquillement et tu précises ce dont tu as besoin. C'est la requête. Maintenant, la troisième chose que tu dois faire, qui est vitale et qui accompagne ces deux premières choses que tu veux faire, c'est le remerciement. Ce sont les remerciements. Il faut remercier. 1 Thessalonica chapitre 5, verset 16 à 18 nous dit, Réjouissez-vous toujours, priez constamment, exprimez votre reconnaissance pour tout. C'est là ce que Dieu attend de vous qui êtes en union avec Jésus-Christ. En fait, lorsque tu as demandé, tu as fait ta requête, tu as fait ta supplication, tu as fait ta requête, la dernière chose qu'il a à faire, c'est de remercier Dieu. Pourquoi tu remercies Dieu? Parce que tu sais qu'il est capable de faire ce qu'il t'a dit qu'il va faire. Et parce que tu sais qu'il écoute. Parce qu'il écoute, tu sais qu'il va exaucer. Et parce qu'il exauce, tu le remercies d'avance, avant même d'avoir reçu. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu nous montres que, oui papa, j'ai déjà reçu. Oui papa, parce que je sais que j'ai prié. Je sais que tu m'as écouté. Et parce que tu m'as écouté, je sais que tu m'as déjà exaucé. Je reçois par la foi. Alors je te remercie d'avoir écouté ma prière. Je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Voilà comment mener la vie de Dieu, mon fou. Une fois que tu as fait ces trois étapes-là, tu sais que ta prière est déjà exaucée. Et tu sais que ce que tu attends arrive. Donc tu ne paniques plus. Tu restes dans la paix. C'est pourquoi Hébreu chapitre 11, verset 6 nous dit, D'ailleurs sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'avance vers Dieu doit croire qu'il existe. Et qu'il devient celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur et que tu mets ces trois choses en pratique, je t'assure que la paix de Dieu qui surpasse tout ton donnement va venir occuper ton cœur et tu mèneras la vie de Dieu, mon fou. Viens témoigner. Shalom. Sous-titrage ST' 501